Bonjour Juliette, nous sommes toujours au salon de Saint-Honoré-les-Bains et donc pour ne rien cacher aux gens qui vont nous regarder, vous êtes donc la sœur d'Amélie Notan. Effectivement, je suis sa grande sœur. La grande sœur. Et comme vous m'avez dit juste avant, vous avez un lien assez fort ? Plus que assez. On a un lien très très fort. Parce qu'on se parle tous les jours. Tous les jours de l'année, un jour ne passe pas sans qu'on ne se parle de sourcil et pas d'étranger. Ce qui fait que notre lien est ininterdit. D'accord, oui vraiment, c'est à ce point-là. Et donc, est-ce que c'est parce qu'elle est écrit que vous vous êtes mise à l'écriture ou vous avez utilisé un autre biais pour arriver à l'écriture ? C'est parce qu'elle m'a votée derrière que je me suis mise à l'écriture. Elle a eu raison. J'écrivais quand j'étais gamine et puis j'ai arrêté d'écrire. Et puis, à un moment de ma vie, beaucoup plus tard, j'ai eu un passage difficile. Et Amélie, pour me secouer, m'a dit, eh bien maintenant, tu vas écrire. Et ça m'a sauvé la vie. Et j'ai dit, oh Amélie, mais voilà, il va se courir. Mais elle a eu raison. Elle a eu raison. Elle a eu tout à fait raison. Alors je vois qu'en fait, il y a principalement deux types de livres. Des livres sur la cuisine. Donc vous êtes journaliste ? Je suis journaliste culinaire. C'est exactement chroniqueuse culinaire. Donc je ne commande pas de restaurant où je serais allé manger. Je donne des recettes dans un magazine. Je commande la recette. J'envoie un billet d'humeur. C'est-à-dire, c'est un sujet un peu plus large sur un plat, sur une nourriture, sur une anecdote. Voilà, c'est pas tout le monde culinaire. C'est culinaro, historico, géographico. Enfin, ça dépend. Ça dépend des sujets. D'accord. Donc en fait, déjà à ce moment-là, votre plume a un intérêt. Parce que ce n'est pas juste bêtement une recette. C'est... 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 Et alors, l'autre thème que je vois, c'est un peu lié à l'enfance, au conte, à l'imaginaire. Donc c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous... C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, comme beaucoup d'enfants, c'est ce que j'ai commencé par écrire. Alors, écrire un conte quand on est petit, c'est pas difficile parce qu'on écrit pour ses congénères. Oui. Écrire un conte quand on est adulte, on doit se replonger dans l'enfance. Ce qui n'est pas difficile en soi, mais qui réclame une grande rigueur. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas l'âme. Le même vocabulaire aujourd'hui que nous avions petit. Et c'est pas du tout dénivellement par le bas. C'est simplement se remettre en phase avec l'enfance, avec les intérêts de l'enfance, avec l'étonnement, avec l'enthousiasme. Et puis nous avons souvent perdu nous-mêmes. Et donc, c'est quelque chose que... Donc ce sont des livres illustrés. Vous avez un regard sur l'illustrateur ou pas du tout ? Alors, l'éditeur propose toujours l'illustrateur. Mais moi, comme je n'y connais rien, j'estime que le choix de l'éditeur est très bon. Et j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent. J'ai eu des illustrateurs merveilleux. Alors, sinon, je voulais savoir un petit peu... Est-ce que vous avez des rituels dans votre culture ? Des façons d'écrire des moments, des... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça n'a pas la régularité d'un livre. C'est plutôt un peu d'inspiration. Et puis quand j'ai du temps libre aussi, voilà. Et oui, oui, donc... Mais il n'y a pas une discipline de fait. Non, mais même sans une discipline, ça peut être, par exemple, vous écrire en musique, écrire dans un bar... Alors, dans un bar, je l'ai déjà fait. Mais en musique, non. Parce que la musique est trop belle. Ou alors, j'écoute une musique de groupe. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qu'on écoute. À part entière. Tout comme... Je n'aime pas... Je n'aime pas des gens qui mangent en lisant. Parce que c'est un mélange de plaisir. Écouter de la musique et lire en même temps, pour moi, c'est pas possible. Ce sont des artistes, hein. Et puis surtout, j'ai trop d'estime pour la musique, moi, mais aussi, moi. Oui, mais c'est une façon de voir les choses, après. Pour moi, la musique, c'est l'art supérieur. Qui est au-dessus de tous les autres. Je ne suis pas officielle. Je suis musique au lac. Mais je ne joue aucun instrument. Je ne connais pas le solvège. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'estime, pour moi, c'est l'art plus supérieur, qui soit au-dessus de la peinture, de la littérature. Et vous écoutez quoi, comme musique ? Surtout de la classique. D'accord. Avec des auteurs particuliers ? Oui, mais Mozart. Mozart, je ne les sois jamais. Mais sinon, Jaitowski, Schubert... Oui, mais c'est intéressant de savoir. Parce que même si vous n'écoutez pas en écrivant, ça, quelque part, ça nourrit aussi votre imaginaire. Oui, c'est sûr. Et parmi les auteurs, en dehors d'Amélie, peut-être ? Je suis certainement une femme d'Amélie. Parce que je crois que je n'aurais pas été sa seule. J'aurais été lectrice, quand même. Parce que ce sont des livres qui correspondent tout à fait à ce que j'aime bien. Oui. Sinon, comme dirait les Inconnus, c'est très éclectique. Il y a aussi bien de l'angeaux saxons en traduction, évidemment. Par exemple, je ne sais pas moi, des Stephen King, des Las Kennedy, que je vais lire des classiques français. Je vais lire des livres italiens, enfin oui, ou espagnols. Je suis surtout de la littérature française, mais pas que. Il n'y a pas de la littérature belge ? Si, il y a de l'excellente littérature belge. C'est bien pour ça que j'en parle. Donc, un auteur belge, donc je raffole, c'est Armel Jock, qui est publié en France, il est publié à Paris, mais j'estime qu'il n'a pas le renom qu'il devrait avoir. C'est un homme qui, magnifiquement, je le caractérise toujours comme le Jane Austen belge. D'accord, et Jean Ray ? Alors lui, je ne l'ai pas lu. D'accord. Pourtant, en matière de fantastique et de belgitude, voilà. Oui, mais malheureusement, le mot littéraire est tellement grand qu'on ne peut pas tout lire malheureusement. Ce serait merveilleux si on pouvait tout lire. C'est mon grand drame, on ne peut pas tout lire. Et sinon, dernière petite question, parce que, comme je vous ai dit avant qu'on commence, j'adore votre petit accent belge. Je vais savoir d'où vous venez de Belgique, que je puisse un peu identifier l'accent. Pour tous les Belges, je suis un mélange d'un peu de tout. J'ai un grand-père flamand, j'avais une grand-mère de Ch'ti, une Ch'ti de Toutenay, donc c'est le sud de la Belgique, c'est la région Kinkars, et un arrière-grand-père luxembourgeois, ou le Luxembourg-Berge, qui faisait avant un seul pays avec le Luxembourg-Berge et le Luxembourg-Berge. Ce qui fait que, mais je n'ai pas vécu à Bruxelles, l'accent est Bruxelles. Plus Bruxellois ? Ouais, je n'aurais pas dit Bruxellois pourtant. En fait, c'est l'accent bruxellois standard, pas celui que Coluche imitait très mal. Coluche, un humoriste que j'admire énormément, il avait un seul défaut, il ne savait pas faire l'accent belge. Mais les Foussées ne savent pas faire l'accent belge. Parce qu'il faut être dedans, il faut aller en Belgique pour le comprendre correctement. Exactement. Merci Juliette, et puis très bon salon. Au revoir. Au revoir.